hello hello du coup on est dans la deuxième vidéo sur les 52 que j'ai à faire je le rappelle pour ceux qui ont déjà suivi ou pour ceux qui débarquent je me suis lancé le défi de faire une vidéo par semaine pendant un an donc ma 52 vidéos et là on est dans la deuxième vidéo donc c'est une vidéo qui va apporter plein de conseils pour voyager à new york là la base de ce séjour c'est une semaine à new york pour deux personnes je vais détailler tous les budgets les activités qui ont été faits les logements qui ont été pris et comment on s'est baladé de droite à gauche et du coup dans une première partie je vais détailler tous les budgets comme ça vous pourrez avoir cette base là et savoir est ce que vous avez envie de faire ça est ce que vous avez envie de faire plus envie de faire moins et vous pourrez définir à votre tour votre budget et enfin la deuxième partie ce sera tous les conseils concernant l'organisation du voyage donc tout ça ça va prendre quand même pas mal de temps je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue je fais une courte aparté pour m'excuser et vous dire que dans cette vidéo finalement il n'y aura que la première partie la seconde partie concernant l'organisation et les conseils pour new york ce sera dans une vidéo semaine prochaine aujourd'hui on va s'attarder surtout sur les budgets même s'il ya quand même pas mal de conseils je vous souhaite un bon visionnage du coup comme ça on est sûr et vous êtes au courant pendant mon voyage à new york donc j'ai aussi mon ordinateur avec le détail de tous les prix j'avais préparé à l'avance en fait sur excel les budgets pour chacun de mes déplacements et chacune des activités même le budget nourriture et tout ça et puis j'avais fait un petit planning de ce qu'on allait pouvoir faire à new york du coup le budget global que j'ai dépensé comprenant l'avion les transports le logement les activités la nourriture est de 2530 euros pour deux personnes donc en gros ça nous est revenu individuellement à 1265 euros à savoir que nous on est parti au mois de mars où c'est un mois qui est moins cher à l'année à new york où il ya moins de touristes il ya moins d'événements importants et du coup c'est c'est moins cher de s'y rendre et de s'y loger par contre on a tout pris à la dernière minute donc quelqu'un qui fait la même semaine que nous et qui la réserve longtemps à l'avance il ya moyen qu'ils dépensent encore moins que nous donc avant le départ en fait on a pris un city pass le city pass c'est vraiment le classique c'est ce que je conseille à tout le monde de faire à partir du moment où vous restez au moins cinq jours à new york ça vaut le coup parce qu'il ya plusieurs activités possibles à faire nous avec le city pass on a pris l'empire state building top of the rock le statut de la liberté et le muséum d'histoire naturelle mais il ya aussi le mémorial du 11 septembre il ya enfin il ya pas mal d'activités diverses et variées je vous invite à aller dans le lien de la description pour cliquer et voir un petit peu tout ce que ça propose et pourquoi c'est intéressant de prendre le city pass bah tout simplement parce que en fait déjà ça fait économiser énormément d'argent par activité on économise et donc à la fin si on fait toutes les activités présentes sur le city pass on a économisé plus d'une centaine d'euros tout en ayant fait des activités phares de new york c'est hyper intéressant parce qu'en fait tous les billets on les avait électroniquement sur nos téléphones et donc en fait bah du coup ça nous envoyait une petite notification dès qu'on passait pas loin d'un monument vous êtes près de l'empire state building est ce que vous voulez visiter vous les réservez tac tac en trois quatre clics en fait on pouvait réserver donc nous on avait quand même pris l'initiative de réserver à l'avance mais finalement par exemple top of the rock on a changé de soir parce qu'il ya un soir où il faisait moins beau et on a préféré prendre un soir où c'est un petit peu plus éclairci et en fait on l'a changé en étant directement à new york on a changé d'horaire et ça n'a pas posé de problème donc voilà là c'est vraiment la base des bases pour faire les activités phares de new york et à moindre coût prendre un city pass et puis on peut réserver à l'avance ce qui était cool par exemple aussi sur top of the rock il y avait une queue immense pour aller pour monter tout en haut du rockfeller center et en fait il y avait un des guides un des gardes je ne sais pas trop comment dire qui était à l'entrée et puis en fait il a dit bah tous ceux qui ont pris une réservation à 18h 18h05 venez avec moi du coup on est passé devant tout le monde même si on arrive au dernier moment donc pour ça aussi c'est super intéressant concernant les autres activités payantes que l'on a pris à l'avance nous on s'est fait un petit plaisir aussi au mois de mars il ya encore la patinoire dans central park et du coup on s'est dit bah quitte à faire une petite balade dans central park autant avoir un moment aussi sympathique on peut faire de la patinoire boire un petit verre et tout ça ça peut être cool et du coup on a pris on a réservé nos billets à wallman rink et donc ça ça nous a coûté pour nous deux 45 euros parce que ils prennent le billet plus les patins donc si vous avez déjà des patins bah tant mieux pour vous en même temps je pense que vous n'allez pas prendre ça dans les bagages à soute il faut savoir que le wallman rink à contrario du city pass une fois que vous avez réservé en ligne en ligne vous pouvez plus changer faut vraiment se présenter sur place et prouver que vous pouvez pas patiner pour qu'ils vous changent les billets donc nous ils l'ont fait sans problème donc ça valait le coup quand même d'avoir réservé à l'avance après faut savoir que ça prend pas tant tant que ça sur place de reprendre des billets même si le lendemain il faisait super beau du coup il y avait des écoles il y avait plein d'enfants etc et du coup nous n'a pas fait la queue on est passé direct on n'a pas perdu de temps sur notre journée pour pour aller à la patinoire et là on a pris un petit déj il y avait du soleil on a pris des couleurs c'était vraiment la dernière qu'on a réservé aussi à l'avance c'est à dire janvier février c'était un match de nba donc là encore on s'est fait un petit plaisir et là le match de nba au madison square garden donc même si en ce moment les knicks sont pas la meilleure équipe de new york c'est quand même une salle qui est parmi les plus connues du monde si n'est pas la plus connue du monde et l'expérience elle est incroyable en dehors du stade il ya tout autour en fait enfin même dans le stade je veux dire à chaque étage c'est une ville presque il ya des mascottes il ya des animations il ya du pop corn des bardes des restos des shops magasins souvenirs et tout ça donc n'hésitez pas si jamais vous prenez un match de nba à venir longtemps à l'avance de toute façon sur le terrain il ya plein d'animation il ya eu un match d'enfants il ya eu des gens qui ont dû lancer des paniers pour gagner de l'argent etc donc ça bouge à fond et puis après quand les mecs qui s'entraînent ils viennent faire un petit peu le show déjà et tout ça donc c'est le choix l'américaine des strats des paillettes des flammes tout ça donc c'est vraiment cool et ça vaut vraiment le détour c'est pas quelque chose qu'on a comme ça en france et donc ça fait partie de l'expérience aussi d'aller aux états unis et là donc à new york et donc là les matches donc on avait pris des billets qui n'étaient pas trop loin non plus parce qu'on pouvait prendre carrément moins cher mais c'était tout en haut du stade on voulait voir quand même assez correctement et là elle nous a coûté les deux billets 170 euros donc c'est un budget aussi qui a à prévoir et donc si jamais ça vous intéresse pas sachez que vous pouvez économiser ça par rapport au budget que j'ai annoncé au début mais nous c'était un kiff qu'on voulait se faire on a réservé au dernier moment peut être que si on réserve longtemps à l'avance ou qu'on attend des promos peut avoir des billets moins cher aussi en étant à peu près au même place que on a aussi du coup réservé évidemment nos billets d'avion avant le départ donc c'est la première chose qu'on est pris là pour les billets d'avion avoir le meilleur tarif possible il ya plusieurs possibilités qui se présentent à vous donc la première possibilité c'est de prendre quand même un avion assez confortable avec le choix du siège qui n'est pas payant le repas qui est compris et puis un confort de vol qui est quand même enfin c'est au delà des 7 heures de vol donc c'est quand même intéressant parfois de prendre quelque chose de confortable ça va coûter un petit peu plus cher par contre si vous réservez longtemps à l'avance bah forcément les prix seront seront les meilleurs et il paraît que le moment le plus opportun pour réserver un billet d'avion c'est dans la nuit de mardi à mercredi puisque c'est là où les les agences les compagnies aériennes font leur promotion pour remplir les avions qui sont pas encore remplis toutes les places vides etc et donc en fait bah c'est là où il ya plus de personnes qui se connectent pour prendre aussi les billets d'avion et donc il paraîtrait que c'est le moment le plus opportun pour avoir les meilleurs prix les meilleurs budgets pour pour un billet d'avion nous on a pris l'autre option pour avoir un billet moins cher vu qu'on était à la dernière minute en gros en train de prendre nos billets et on a choisi de prendre un long courrier mais low cost et donc on est parti avec frenchbee où là en fait on peut avoir le service basique comme avec easyjet ou quoi en france ou en gros dès qu'on veut un service supplémentaire on doit payer en supplément donc au final si on prend tout ça ne revient plus cher que qu'un vol avec air france par exemple par contre si on prend rien c'est carrément moins cher donc si on soit on choisit pas les sièges si on prend pas les repas si on prend pas le bagage en soute etc au final le vol ne revient pas très cher et même si on l'a pris juste un mois avant de partir au final les vols aller retour pour deux personnes ça nous a coûté 630 euros du coup pas de bagages en soute ça veut dire pas de gros produits liquides etc et puis pour les souvenirs un peu plus délicat dans les gros sacs à dos il faut faut prévoir du coup ce qu'il faut nous on avait investi justement dans des sacs à dos de voyage un petit peu je vais chercher je vais vous montrer ça voilà la bête donc c'est ça qui se pack alors il n'y a pas de partenariat de toute façon je fais trois vues donc sachez que dans mes vidéos il n'y a pas de partenariat si un jour j'en ai je dirais mais ça m'étonnerait que j'en ai un jour donc là c'est des sacs qui se pack qu'on a acheté nous dans le centre leclerc dans la galerie leclerc la plus proche de chez nous en fait ce qui nous a plu c'est que déjà il ya plein de rangements partout et à l'intérieur c'est comme une valise donc en fait on pouvait juste ouvrir mettre dans la chambre sans tout sortir etc et puis choisir un petit peu tout ce qu'on avait et en gros il peut se porter sur le dos grâce à ça et puis à l'intérieur aussi il ya des poignets on peut le porter à la main donc c'est vraiment hyper intéressant et ça c'est les formats qui passe en cabine et donc de quoi faire largement on avait chacun d'autres comme ça et j'ai fait trois mouvements je suis soufflé faut savoir qu'à new york se loger c'est vrai que c'est un petit peu cher quand je dis un petit peu cher je modère mes mots mais c'est quand même très cher de se loger à new york c'est une des plus grandes villes du monde mais il faut se l'avouer c'est aussi une des villes les plus chères au monde et du coup au début on voulait se loger en hôtel dans manhattan on a vite abandonné l'idée ensuite on a regardé plus les airbnb toujours dans manhattan on a vite abandonné l'idée et on s'est renseigné un petit peu vraiment en allant plus loin j'en parlerai juste après par rapport aux transports mais nous on a utilisé la métrocard pour une semaine on peut avoir 7 jours où il ya autant de trajets qu'on veut c'est illimité et on peut prendre tous les transports en commun de new york et du coup une fois qu'on a décidé de prendre cette carte là on s'est dit bon bah tant qu'il ya une ligne de métro de bus pas très loin on peut aller chercher des airbnb un peu plus loin et on a trouvé airbnb qui était beaucoup plus en nord vers harlem près de des quartiers colombiens etc et au final le airbnb pour toute la semaine nous a coûté seulement 248 euros sachant qu'on avait une chambre nickel qui était fermée à clé on pouvait laisser tous nos bagages à la journée mais ce qui était intéressant aussi surtout c'était qu'on avait une cuisine pour pouvoir cuisiner nos petits plats prendre nos petits déj' etc voilà donc je vais laisser le lien dans la description également pour ce airbnb là en plus il était tout récent hyper beau hyper bien entretenu super propre on avait nos serviettes robe de chambre etc donc c'était vraiment cool et ça coûtait carrément moins cher que tous les autres logements qu'on avait eu jusqu'à maintenant qui correspondait à ça ou alors ce qu'on avait vu à peu près dans le même prix ou moins cher c'était un peu délabré ça se voyait à travers les photos déjà que c'était pas terrible là le lit était nickel tout était bien on a super bien dormi donc c'est un airbnb que je conseille en tout cas et on s'est fait un petit plaisir pour le dernier soir on voulait se prendre une chambre d'hôtel avec vue dans manhattan et vu qu'on avait économisé énormément d'argent par rapport au budget qu'on avait prévu de dépenser on s'est pris une chambre d'hôtel du coup en face du one world trade center intéressant j'en parlerai encore dans les transports donc quand je parlerai des transports pourquoi c'est intéressant aussi de dormir là la dernière nuit du coup les le budget pour le logement à la semaine ça nous est revenu du coup à 380 euros donc en fait rien que le billet d'avion enfin les billets d'avion aller-retour et le logement pour toute la semaine ça nous est revenu un petit peu plus de 1000 euros donc 1000 euros 10 plus les activités etc les activités qu'on avait déjà payé plus en gros les activités pendant le séjour au total ça nous est revenu à 720 euros donc en gros on était déjà 1750 euros de dépenses où on était sûr de dépenser ça avant de partir et dont la majorité avait déjà été dépensé dans les activités que je vous ai énuméré et le logement donc voilà avant de partir en gros on avait déjà réservé tout ça ce qui fait que derrière il nous restait en gros 400 ou entre 400 et 500 euros à dépenser chacun sur place pour pouvoir ramener des souvenirs payer la nourriture etc et du coup ça passait beaucoup mieux mois par mois à savoir que nous on a pris au dernier moment quelqu'un qui réserve longtemps à l'avance s'il échelonne ça encore petit à petit ça peut passer beaucoup plus facilement et en fait le voyage à new york il a été digéré sur plusieurs mois et plusieurs semaines plutôt qu'un gros bloc d'un coup on sort un smic comme ça quoi penser à réserver longtemps à l'avance en prenant en détaillant un petit peu ça ces dépenses là à l'avance avec plus ou moins de dépenses et au final ça revient assez simple entre guillemets de partir voyager même si c'est à new york et que ça coûte cher tout ce qui était avant on y est passé on passe en maintenant aux dépenses qui étaient sur place vous l'aurez compris c'est dans la vidéo numéro 3 sur 52 où on va parler ensemble des dépenses pendant le séjour l'organisation et où je vais vous donner tous mes meilleurs tips donc restez connectés mettez un like abonnez vous commenter et puis rendez vous dans la troisième vidéo